Musique Est-ce que, si Siegfried, ça m'est possible de faire appel au roi solitaire et surtout à sa voix de type impressionnante et puis à son charisme impressionnant ? Je vais tenter tout simplement d'intimider clairement les nobles en leur disant « bon maintenant ils viennent ». Et vous allez envoyer des gardes et vous allez envoyer des gens pour les aider. Le train numéro 472 arrive au KF. Est-ce que je peux tenter un gros G ? Ah non c'est pas la voix SMCF, c'est plutôt « tu vas au pire » Un truc comme ça. On va faire des tests. On va faire des tests, parfait. Parce que du coup j'ai plus besoin d'intimidation. Oui. Et si ça marche pas, est-ce que je peux aussi en même temps qu'il parle tu vois le roi solitaire faire une voix exactement la même mais un octave en dessous pour faire un peu démoniaque. Un octave en dessous pour faire un peu démoniaque. Un octave en dessous pour faire un peu démoniaque. On t'aurait bien dit « tente pas » parce que ça se trouve tu vas foirer le mien mais bon. Ah non, là c'est obligé. Les deux sont… Maintenant l'action a été déclate. Les deux sont faits. Je vais lancer les dés pour tous les PNJ. Moi je suis à 70. Tu nous dis quand on peut lancer. Bon moi c'est… Moi je lance. Ok d'accord. 72, 76. Parfait. Bon ils ne viendront pas. Laisse tomber. On n'a pas le droit de faire des trucs. Non mais avec un peu de chance ils ont fait des échecs critiques encore pire eux. Bonne chance c'est encore pire que nous. Du coup tu sais c'est bien minable mais ils ont peur tu vois. Évidemment. Toi chiant hein ! On est plus fort que vous ! Ouais t'as raison. T'as raison. Shipper arrête de shipper. C'est d'ordre en fait. La feuille en violet. Ici. Et visiblement vraiment, mais vraiment courroucée par les événements. Et vous ouspille vraiment, littéralement. Enconcule. Elle vous dit que vous n'avez rien à faire là. Que vous interférez une facièce avec les affaires. Que vous n'avez rien à faire ici de toute façon. Et que vous devez partir de cette ville au plus vite. Étant donné que vous obstruise son nom fonctionne. Votre ami est tombé dans les pommes. Occupez vous d'elle plutôt que... C'est ça. TG occupe toi de ta pote. Genre elle était en train de crever. Oui c'est sûr. On oublie de vous dire le péon a fait un 1. Le péon ? Il y a sa pote qui est en train de crever. Il y a le péon. Ah d'accord. La connasse en violet elle a fait un 1 en fait. C'est normal qu'elle nous dit. Faut dire non mais 72, 76 mec. Il y a un espèce de putain de roi solitaire démoniaque qui te parle. Le mec... Non non absolument pas de décontentance. Tu sais c'est genre tu es en marchandage comme ça. Ecoute moi bien espèce de fils de pute. Alors ta gueule ! Non mais au pire c'est pas grave. Genre au mieux elle a un canif dans sa robe. Dans son soutif. Genre on s'en bat les couilles. Oh elle l'a pas pour longtemps. Les personnes de l'assemblée semblent se ranger à son avis. Bon ! Hein ? Comme si elle l'ait contrôlé ? Non, il se fait un coup et nous on a foiré à les contrôler. Oui c'est vrai j'ai oublié le 1, j'ai oublié c'est vrai. Un personne a fait de G en dessous de 80 donc. Ok, ah oui quand même. Ah non même, pardon. Non vu que le dernier était de Farone là. Donc non, même en dessous de 60. Personne n'a fait de G en dessous de 60. Et comment est-ce que tu veux qu'on réussisse à faire quelque chose ? Genre les jeux sont pas avec nous mon ami. Personnellement j'ai fait un 3. Chat man ! Mais merde ! De toute façon quoi qu'il arrive faut que j'aille voir ce convoi. S'il existe, c'est mon but dans le truc. Donc euh... Et si on est que la ville on croise ? Attends, attends, attends. Entre la ville qui va mal et le convoi... Et m'entraînent beaucoup. Euh... Moi je pense qu'il faut déjà qu'on essaye de voir avec les Aï... Enfin déjà je pense qu'il faut qu'on arrête la discussion qu'il y a ici avant que les... Les... Les 3 visiteurs là soient pris par les gardes ou un truc comme ça. Pour éviter que ce n'est pas trop normal. Faut qu'on arrête la discussion avec eux. Faut qu'on coupe court à ce qui se passe. Qu'on les emmène et qu'on discute avec eux de euh... Comment... Ouais c'est clair. Où est placé le convoi ? C'est trop d'accord. Et si genre c'est la merde sous nous. Faut trouver ce qui est important. Parce que ce qui est... En fait faut savoir c'est faut... Comment dire ? Faut statifier sur est-ce qu'il faut qu'on aide la ville maintenant pour s'occuper des zombies ? Ou est-ce qu'il faut qu'on aide le convoi maintenant parce qu'il va mourir dans 2 jours ? C'est tout. Ouais je suis d'accord. Donc du coup faudrait leur dire... Je vais dire au mec qui m'a parlé... Enfin des 3 types là. Oui. Je vais lui demander... Je vais lui dire... Venez avec moi ce n'est pas... Enfin venez avec nous ce n'est pas... Ce n'est pas... Une bonne idée de rester ici. Ecartons nous un petit peu... Et parlons... Enfin venez avec moi. Voilà. Très bien mais... Je... Je vais laisser mes frères seuls. Ils doivent argumenter. Et tenter encore de convaincre. C'est notable. C'est inutile. Nous allons trouver une autre solution. Venez vite. C'est inutile. Ils ont pas un géographique. C'est inutile. Cette femme a fait un 1. C'est ça. On est mort bro. Le scénario ne veut pas. Tu sais qu'il y a des choses plus puissantes qu'un géographique. Il accepte de vous suivre. Mais vous suis seul et ne... Ah les deux potes même pas ? Non pas mais j'avais demandé pour les deux autres. Les deux autres restent argumentés. D'accord ok. Bon au pire ils se connaissent. Ça nous en fait déjà un qui va pouvoir nous dire des bons trucs. Ouais puis même si on peut faire un truc avec toi. Genre une vieille magouille. Je suis sûr on peut les en... De toute façon c'est des femmes. Normalement il devrait y avoir un bonus pour pouvoir les... Oui bien sûr. Alors elles vont vachement être draguées par un espèce de minap d'un mètre. Non mais pas draguées mais juste... Juste le supériorité mentale. C'est le mec qui croit vraiment à ce qu'il dit tu sais. Non je déconne mais... Le bon nazi ! Ça je reconnais sa lanceur à tir ça. Le mec c'est un putain de redneck. C'est t'es ma femme tu suces c'est bon. Condact to the kitchen. Non je déconne mais du coup... Oh la la l'horreur. Non mais en vrai je suis sûr que... En vrai c'est juste des nobles hein. Sur... C'est comme tous les nobles hein. Ils font les malins dont ils peuvent parler mais une fois... Voilà. Je suis sûr ils sont manipulables. Du coup c'est pour ça qu'il faudrait venir avec le mec. Il faudrait trouver une solution. Je suis sûr qu'il y a quoi faire. Ça peut se barrer en couilles mais... Au pire il y a 3 gardes. Les autres ils sont trisomiques. Et 3 femmes... Qu'est-ce qu'on va prendre ? C'est très bien. Le mieux ce serait qu'on discute avec lui surtout de savoir ce qui... Comment ? La distance. Moi ce qui m'intéresse c'est la distance. Si le convoi est à 2 jours de marche... Ouais mais on va voir, on va déjà s'écarter un petit peu. Si le convoi est à plus d'une semaine c'est mort. Parce que ça veut dire que là la ville. En quelques jours la ville s'est zombifiée à je sais pas combien de pourcents mais un pourcentage qui fait que ça se remarque quand même pas mal. Donc ça veut dire que la ville se zombifie en quelques jours. Si on les abandonne une semaine, aller une semaine retour, on va revenir la ville s'enflamme. Et ils ont aucun lieu pour s'abriter. Ouais c'est clair. Parce qu'il faudrait les accueillir et sauver la ville. Et puis après je suppose que s'ils ont traversé un désert entier à 10 000, il doit y avoir des vivres, il doit y avoir moyen de se... Si ils sont venus et réclamés comme ça, plus trop. Oui c'est sûr mais bon. Et après ce qu'on peut faire à la limite c'est... Nous on connaît un minimum les lieux, on a des carques, on sait à peu près la région, qu'est-ce que c'est, comment ça se déroule. Donc ce qu'on peut faire c'est justement indiquer... Pour le rediriger. Pour le rediriger pour que lui aille voir le convoi, et les redirige vers un endroit où au moins... Bézek, tu t'étais quelque peu avancé me semble-t-il. J'avais entendu le nain qui apprenait qu'en gros il restait plus grand monde de son espèce. Tu l'avais entendu vaguement. Après je dois nous dire si tu lui prêtais plus attention que ça ou pas. J'avoue que toi t'es le seul qui a entendu ça, puisque les autres ils étaient au bateau quand j'étais venu leur parler. Je me suis occupé à faire des choses plus importantes. J'étais en train de regarder les bateaux comme des touristes. La disparition d'une espèce. Mais toi t'es pas au courant. C'est bien ce que je dis, il n'y en a rien à cirer. Ouais. Non mais moi j'essaie un peu de regarder aux alentours comme ça. Au niveau de la disparition de l'espèce, je... Je me serve aussi pour probablement un peu d'en apprendre un peu plus là-dessus, tout simplement parce qu'il m'est arrivé la même chose donc logiquement je compatis un peu quoi. D'ailleurs, à ce sujet, Vesak, je te sens de plus en plus oppressé à mesure que tu traverses cette ville, dans le sens que les personnes que tu crois sont majoritairement des ayous et anciens. Ah bah non, genre pas du tout même. C'est pas gentil parce que j'en suis un quand même. Non mais genre, c'est pour te donner une petite idée, c'est comme si t'arrivais devant les derniers survivants des mayas, et puis t'arrivais dans un costume de conquistador espagnol, t'étais en mode Aaaaah ! Yoko ! C'est comme si t'arrivais dans une synagogue avec un costume de nazi. Ah donc du coup, ça veut dire qu'on te fait peur depuis le début ? Mais je compte pas t'exterminer. T'as les deux mecs ultra grands avec l'un qui a une énorme épée, puis l'autre qui a une faux gigantesque, mais faut pas avoir peur. Laisse ton pantalon, laisse-toi faire. Laisse la culotte, c'est moi qui pilote. Aaron, qu'est-ce que tu vas faire pendant ce tour ? Du coup, je vais régler les détails certainement avec le mec en armure là. Je peux clairement dire que c'est en a 8, non je suppose ? Oui, tu peux. Il s'est présenté comme tel. Oui. Voilà. Je vais régler ça avec Erin et lui pour pouvoir... En fait, c'est surtout pour être médiateur, et puis surtout parce que je connais un peu plus la région qu'eux, donc je pourrais clairement leur indiquer si jamais il y a un point. Faron, Erin et Vézek, vous aviez amené un des AIWI à l'écart. Faire les quelques actions de dialogue entre Faron, Erin et Vézek ? Moi en fait, j'étais même pas vraiment en train de parler, mais un peu j'étais juste en train d'écouter d'une oreille attentive. Oui. Et de demander si tu me suivis aussi. Ce qu'on cherchait à faire, pour rappel, c'était de lui demander des détails par rapport à la situation de la caravane et savoir exactement si on pouvait les rejoindre. Et la situation dans laquelle ils étaient. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et vous aviez demandé aussi à combien de jours vous y étiez, enfin à combien de jours ils étaient de la ville. C'est ça. Donc je vous laisse poser les questions et autres. Très bien. Donc moi, je vais commencer. Vous avez dit que la caravane s'approchait d'ici. Elle est à l'arrêt actuellement ? Plus ou moins plusieurs chariots ont des roues brisées. Et de nombreuses personnes ont eu besoin de se reposer suite à des attaques dans le désert. J'entends bien. Vous êtes à combien de jours de marche ici ? Neuf, dix peut-être. Ah oui, en effet, c'est conséquent. Au niveau de vos vivres, vous en êtes à quoi ? Il nous reste quelques jours de vivre et toutefois nous avons fait une halte à côté d'une oasis qui nous permet de tenir pendant quelques temps. Je dirais trois semaines environ. C'est pas mal. Avez-vous repéré des oasis en venant jusqu'ici ? Qui vous permettraient d'avancer plus proche de la ville, non ? Aucune. Bien. Le mieux pour vous, ce serait certainement de rester là-bas et de vous retrancher sur l'oasis pendant un moment en tenant par rapport aux attaques. Votre caravane possède-t-elle assez de guerriers pour tenir ? Oui, largement. Il faut quand même 10 000, hein ? Oui, mais je suppose qu'il devrait y avoir des guerriers, c'est pour ça. Mais du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment, retranchez-vous à un endroit, tenez cette oasis et créez une petite place forte là-bas pour l'instant. La ville ici a un petit peu trop de problèmes actuellement. Le mieux pour vous, ce serait d'attendre qu'on puisse régler déjà les problèmes de la ville avant de pouvoir envoyer des troupes directement vous aider. Très bien. Je vous remercie de vos conseils. Après, bien évidemment, si vous avez trop de blessés ou des choses comme ça, ça n'exclut pas le fait que vous allez devoir certainement trouver d'autres moyens. Mais je vous déconseille honnêtement de venir jusqu'à la ville en ces temps actuels. Très bien. Vous avez une autre idée de ville, une destination où vous pourriez aller ? Nous ne savions même pas qu'il y avait une ville ici. Il n'y a plus rien. Du coup, je vais sortir quand même la carte que j'ai pour lui dire que c'est chaud. Je tiendrais à signaler, par contre, si on regarde sur la carte et qu'on lui montre certains emplacements, le pont sur la carte, on lui dit que ce n'est pas pratiquable pour une caravane entière. Parce que ce n'est pas pratiquable pour un mec en armure. Alors une caravane, c'est mort. Vous voulez que j'affiche la carte ? Pas spécialement, mais je tiens juste à peut-être lui montrer ça. Alors, ce qu'il faut savoir, donc résultat, on va en profiter pour faire un petit peu de géographie. Donc déjà, la caravane est actuellement ici. C'est loin. Quelle idée de passer par là ? Non mais attends, il n'y a vraiment que 10 jours de marche, là ? Non, plus ou moins, ce que je veux dire, ils sont ici, mais... Ici plus, mais ils sont dans la direction de par là. Ah, d'accord, oui. Je vais plutôt prendre la règle, ils sont dans la direction de par là, en fait. D'accord. Donc, ils ne viennent pas de par là comme vous. D'accord. Question. C'est quoi ? Une ville en ruine. En ruine, en ruine ? Oui. Abandonnés. Inévitables ? Peuplés par des créatures pas très sympathiques. De types on connaît ou... Ce serait bien des petites colonies, genre... De types on connaît, deux types... Ouais. Non, moi je pensais que deux types ça vient des montagnes, ça a des ailes, ça fait deux mètres. Pas spécialement, plutôt esprit. Esprit. On voit qu'il faudrait un endroit où il y a de la verdure, où ils puissent étaler une colonie parce que... Sachant que là, les informations que je donne sur cette... Sur cette ville, c'est du hors RP, parce que... Léoui ne le sait pas. Léoui, ils viennent par là, déjà. Ils ne savaient même pas qu'il y avait une ville dans cette direction-là, il y est arrivé par hasard. Nous, on le sait, tout ça. C'est pour ça qu'on lui montre la carte en fait. Vous le savez vraiment. Vous le savez en fait qu'il y a une ville à cet endroit-là, qu'elle est en ruine, mais vous ne savez pas vraiment pourquoi elle a été abandonnée. Il y a un mystère qui plane et personne ne veut en parler. D'accord. Parce qu'il y a une oasis, du coup, dans ce coin-là à peu près là, je suppose. Oui. Donc, parce que l'idéal pour eux, au vu de la carte, c'est soit de partir vers les montagnes, mais ça fait trop de jours de marche pour eux, je pense. Trois semaines et encore, ça veut dire marcher avec des chariots déjà brisés, tout ça, et continuer à traverser le désert, donc c'est très unique. Je pense qu'ils se font mieux de s'installer. Soit rejoindre les campements les plus proches. Les campements les plus proches, bien évidemment, pour l'instant, c'est la capitale. Même en partant d'un point comme ça, ça reste la capitale. La ville en ruine, c'est trop dangereux, et les campements là-bas sont beaucoup trop petits pour accueillir un tel afflux de personnes. Donc, pour le coup, soit ils viennent vers la capitale, soit ils décident de descendre vers la rivière et de s'installer dans la rivière. Non mais non, en fait, là, ils sont 10 000. En fait, ils ont de quoi établir eux-mêmes une ville. Oui, non mais c'est sûr, voilà, c'est une colonie. Le problème, c'est qu'ils ne pourront jamais s'installer dans le désert. Le mieux pour eux, ce serait soit qu'ils arrivent à trouver des réparations, soit à se réparer et à se repréparer, qui rejoignent le plus vite possible une terre sur laquelle ils puissent chasser et se déplacer un minimum plus facilement. Enfin, chasser pour 10 000, là, ce n'est pas possible. Et ensuite, le mieux, c'est qu'ils arrivent là, en fait. La zone ici, parce que c'est la seule zone de verdure dans laquelle on peut vraiment s'installer ici. Enfin, si c'est des peu bêtises, c'est bien à côté. Toute la zone ici, c'est des plaines. Oui, mais il faudrait qu'ils soient à côté d'une rivière, sinon ce n'est pas possible. C'est sûr, mais regarde. Il y a une énorme rivière ici et il y a tout un réseau de petites rivières ici, étant donné qu'ici, c'est de la plaine pure et dure. C'est genre de l'air. Comme ils ont l'air d'être vraiment nombreux, ils doivent avoir... Enfin, j'imagine, de toute façon, je vais lui demander, je vais lui dire, j'imagine que dans vos caravanes, vous avez des médecins, vous avez des personnes qualifiées pour remplir plusieurs rôles. Est-ce que vous avez, en gros, est-ce que vous auriez possibilité d'établir une colonie ? Si l'on nous donnait des terres pour le faire, oui. Une question toute bête, Salian, ils sont à combien environ d'habitants ? Parce que j'ai une idée du truc. Tu as une idée, effectivement, ils sont entre 7 et 10 000. D'accord. Parce que j'allais dire, est-ce qu'ils n'arriveraient pas avec une force capable de raser la ville ? Si on considère en plus toutes les petites cités qui ne sont pas représentées ici sur la carte autour... pour raser la ville, est-ce que tu as vu la taille des murailles ? Mais oui, voilà ! Si on considère aussi toutes les petites villes alentours qui ne sont pas représentées sur la carte, mais qui sont présentes, surtout dans la pointe ici, ça équivaut à environ 30 à 40 000 personnes. Et puis en plus, vu les murailles, je pense que tu mets, sans déconner, 200 personnes dans les murailles, ils peuvent défendre contre 10 000 hommes, sans problème. Oui, c'est sûr, mais j'entends par là que faire venir 10 000 personnes dans ce secteur, ça équivaut à une invasion. Ils n'auront jamais la préparation nécessaire, rien qu'au niveau agricole, de nourrir 10 000 personnes de plus. Ça va peut-être faire de la main d'avance. 10 000 personnes, ils ont dit qu'ils pouvaient établir une colonie. Ils pourraient donc se débrouiller. De toute façon, ils sont désespérés. Tu veux qu'ils aillent où il n'y a pas 36 choix ? Alors là encore, je suis tout à fait d'accord pour le coût de la colonie, mais on est d'accord que les terres cultivables sont sur le bord ici. Les terres cultivables, on en a sur le bord ici, effectivement. On en a ici, sur toute cette zone. Ici, c'est parfait. Il n'y a rien. Ah oui, c'est sûr, mais regarde, regarde. Jusque là-bas. Là, ils ont de quoi tenir 3 semaines. À vue de nez, je dirais qu'il leur faut au moins un bon mois pour arriver jusqu'ici. C'est exact. Bon, avec la caravane qui est ralentie, je te rappelle. Elle est ralentie, ils vont suivre des attaques et les chariots sont en mauvais état. Les terres cultivables ici sont prises par 40 000 personnes, donc je suppose qu'il ne doit pas rester beaucoup de terres. Je suppose que sur nos déplacements, on a dû voir quand même que les terres étaient globalement cultivées. Oui. Voilà. Donc, le seul endroit où ils peuvent aller sans foutre trop de bordel et sans emmerder le monde, il est à plus d'un mois de marche. Dans ce cas, ce qu'il faudrait faire, c'est réussir à convaincre les nobles machins. Dans mon idée. Non, non. Juste d'accueillir pour faire une petite escale, de quoi récupérer à manger. Ils doivent avoir un peu d'argent quand même. Même si ce n'est pas le même argent, ils doivent avoir des objets de valeur, etc. Ou au pire, ils n'ont qu'à se prostituer, je ne sais pas, mais trouver un moyen d'échange. Vous n'avez pas compris de monde que c'était un piège, peut-être ? Un piège ? Non, non. On ne pense pas que c'est un piège. C'est des... En fait, non. On ne pense pas parce qu'en gros, c'est... C'est son peuple. Il ne va pas te dire mon peuple a me piégé. J'ai envie de les retrouver, bro. Si c'est un piège, je pense que je t'ai baissé, quoi. Tu veux dire, même si c'est un piège, je préfère crever dans un piège, quoi. Mais après... Non, moi, je pense à un vrai truc, un plan qui pourrait être strat et qui ne pourrait pas être dégueu. Parce qu'on sait que Salian, apparemment, est actuellement dans une semi-merde constante en type ça va venir, quoi. Ce n'est pas super l'ambiance qui règne ici. Donc, si on libère la ville, si on fait quelques combats et qu'on décide de filer un bon gros coup de main, est-ce qu'on ne pourrait pas négocier comme récompense l'aide apportée à la caravane, justement ? Ouais, franchement, ça me semble la meilleure solution. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, écoutez, nous, on vient, on zigouille les zombies, on zigouille les maîtres des lavages de cerveau et compagnie, là, on fait ce boulot-là et comme récompense, bon, c'est peut-être un peu cher à demander comme ça, mais on veut des vifs pour 10 000 personnes pour quoi qu'ils puissent aller s'installer derrière la campagne. On veut un minime, enfin, l'aide, que l'aide soit apportée pour eux. En gros, tu leur demandes d'affamer leur propre peuple. Pas d'affamer leur propre peuple, mais filer une semaine... Ah non, mais ils ont une grande ville. Ils ont une grande ville, on leur demande juste des vivres pour... Une semaine de vivres. Ils ont de quoi tenir trois semaines, on leur rajoute une semaine de plus pour qu'ils soient un minimum l'art. Et on leur demande une petite escorte ou quelques artisans ou un petit peu de matériel. Je vais vous demander à tous d'enlever vos casques, sauf Vélène. Quoi ? Pour une fois, je n'ai pas de mon déjet. Ok. Oui, mais c'est moi qui en ai fait pour toi. C'est ça qui est magnifique. Qu'est-ce passe-t-il ? Je vais te demander un test d'observation avec un bonus de 20%. Et j'ai un bonus de plus 10. C'est en vintel ? Oui. Donc je suis à 90 ou moins. S'il ne passe pas... Parce qu'il y a eu un échec critique à la discrétion, donc... Oh, ça passe ! Le bonus de plus de 20 était dû à un échec critique à la discrétion. Tu remarques, je ne vais pas ping, tout simplement parce que sinon les autres vont voir ce sur quoi je vais t'attirer l'attention. C'est ce qu'ils m'ont dit, moi. Tu vois la maison qui n'est pas loin des bacs à poissons ? Ouais, qui est collée à celui du bas ? Ouais, voilà, c'est ça. Tu continues un petit peu et tu as un ponton qui est relié à un bateau. Oui. Tu remarques une personne aux cheveux gris en train de monter sur ce ponton ? Il me rappelle quelqu'un ? Oui. Quelqu'un avec une fois ? Oui. D'accord, merci. Bon bah du coup c'est séance RP après ça et puis ils me verront foncer comme un attardé en marchant très très vite et très énervé tout en lançant un sort de camouflage. Très bien. Je te préviens tout de suite comme ça, ça fait. Oui. Ça passe ! Effectivement. Tu vas pouvoir faire ton action. Bien si bien. Je m'affiche le personnage. Une petite question que je m'étais posée en attendant, pendant comme ça. Le roi solitaire, est-ce que s'il a accès à une quantité d'énergie de type un peu plus grosse que d'habitude, son scanner a une extension de portée ? Le scanner à vie tout ça ? Pas spécialement. C'est pas réellement un scanner à vie en fait. Il sent plutôt les choses qui sont autour de lui de type matériel. D'accord. Car il sent absolument tout. Il peut... Si tu lui demandes de chercher toutes les pioches qui sont par exemple présentes dans cette ville, il va te les trouver. D'accord. Ah, je suis full possession en fait. Ah oui. Tu es full possession ? Oui. Donc il va se passer des dingueries. Oh là, alors là, il faudra commencer à te parler, on va voir un démon apparaître derrière nous. Ah non mais là, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, donc je vais sûrement commettre plusieurs en veurtre. Je vais le faire venir. Ok. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir... Si vous vous mettez entre lui et moi, il y a des meurtres mais pas que chez eux. Est-ce qu'on peut avoir un sang venu de l'espace qui vient qui t'assemble ? J'ai fait le jet pour possession. Non, je l'ai fait, je l'ai fait. Je l'ai fait moi-même. Tu t'arrêtes devant la femme en violet. Et une voix qui n'est pas la tienne dit, voilà un corps sublime à posséder. C'est vrai. Je penserai à toi plus tard. Et... La femme en violet, elle s'enfuit en courant. À ses mots. On dirait un porno qui commence mal. Tandis que les autres reculent un petit peu. Ta barre de possession est des stacks. Parfait. Et du coup, mon action est quand même passée mon spell ? Oui, oui, bien sûr. Merci. Tu as de la chance que je fasse des échecs sur les possessions. Ah, ça, je voulais dire. C'est seulement un petit message à chaque fois. Ah, mais si je fais une réussite sur une position, il y a possibilité que j'assassine qu'il tient sur aucune raison. C'est parfaitement possible. Pourquoi pas ? Allons-y, quoi. Ah, mais c'est vrai ? Oui, non, mais oui. Là, pour moi, j'imaginais le... Tu t'arrêtes devant la femme en violet. Elle se prend une faux dans la gueule. Moi aussi, j'imaginais que je lui tranchais la tête, Néo. Je te laisse faire tes déplacements, etc., etc. Pendant ce temps-là, Erin Farron, vous êtes toujours en train de... Dialoguer avec le... Enfin, on a dit notre proposition au type d'ailleurs... La proposition de tout ce qui est vivre tout ça, pour l'instant, je ne veux pas lui dire parce que si jamais il s'avère que c'est un problème trop gros, je n'ai pas envie de le laisser dans l'expectative là-bas, quoi. Après, le seul problème, c'est que plus on les laisse deux jours sur place, moins ils auront de vivre. Donc, deux choix pour lui. Soit il pense qu'il est capable de se déplacer, lui, avec toute la colonie, d'aller voir la rivière, de passer la rivière et de s'installer derrière. S'il s'en sent capable et s'il pense que le matériel est capable, parce que lui, il sait exactement ce qu'ils ont, moi, je ne sais pas. Soit il pense qu'il n'en est pas capable et dans ce cas-là, il reste sur l'Oasis et ils espèrent survivre là-bas assez de temps pour qu'on envoie des renforts. Mais même dans ce cas-là, il y a un cas, soit ils s'arrêtent et ils attendent en espérant, soit ils prennent leur courage à demain et ils y vont. C'est à voir comment ils voudraient organiser ça. Bah, il faut lui dire ça. Moi, c'est comme ça que je lui présente la chose, en tout cas. Sinon, une autre alternative pourrait s'offrir à nous. Nous pourrions envoyer une partie, les chariots non-adommagés, etc. vers le sud, comme vous avez montré, pour nous y installer et préparer un premier campement. Et que l'autre partie vienne ici au bout de quelques semaines. Histoire de faire escale. C'est encore possible, certes. Mais l'accueil qu'ils vont vous réserver ici, est-ce que là est un peu moyen ? Vous pensez que ça ferait combien de personnes qui partiraient vers le sud et combien de personnes vers la ville ? Pourrions faire partir 8000 personnes vers le sud et 3000, 4000 peut-être ici ? Ça fait 12000, waouh. Le temps qui recule. 3000, 4000, non mais c'est surtout que je me disais merde, ça fait beaucoup quoi. Parce que 3000, 4000 personnes qui débarquent ici dans les campagnes. En tout cas, si vous décidez de venir vers la ville, je vous conseille vraiment et vivement de répartir au maximum les gens. Il ne faut pas que vous arriviez tous en même temps au même endroit, sinon ça va être beaucoup trop dur à supporter pour la ville et ils risquent même de prendre votre colonie pour justement une troupe d'assaut. Et ce serait un peu délicat parce que je pense que vous n'aurez aucune chance contre les murs de la ville. Oui. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est plutôt que de venir directement sur Salian, partez par petits groupes, peut-être 100, 200 personnes et essayez de rejoindre tous les villages qui puissent se situer sur le bord de l'océan. Faites des escales, envoyez-vous des messagers, essayez de vous installer pendant un moment et de trouver de quoi vous occuper, type aider au champ, trouver une petite vie, un instant de repos et d'organisation. Organisez-vous entre vous pour vous regrouper une fois que vous aurez repris vos forces et rejoignez le reste de la colonie vers le sud. Je pense que c'est le plus intelligent à faire. On but 12 000 personnes, on prend 12 000 personnes d'XP. Alors que vous continuez à parler, vous entendez un raclement sourd provenir de sous vos pieds. Je sens une vibration ou quelque chose ? Oui, légère. C'est Jean-Jacques le mineur qui avale à la gorge. Je me recule. C'est constant ? Non, ça s'est arrêté. En tout cas, je vais lui dire, je pense que la solution d'envoyer des petits groupes dans les villages est la meilleure solution. Si jamais vous pensez que c'est possible. Et là, il dit quoi ? Que dit Samy ? Peut-être. Je pense que de toute façon, nous pourrons retarder l'arrivée de ces personnes peut-être de deux semaines environ. Bon. En tout cas, tenez bon pour l'instant, les renforts arriveront bientôt. Très bien, on l'espère. Et si vous avez... Est-ce que vous auriez quelque chose pour envoyer un signal dans les airs si vous avez un problème ? Aucun. C'est pas de la poudre ou de... Aucun, mais nous nous débrouillerons. Nous y arriverons. Ne vous en faites pas. Vous n'avez aucun moyen d'envoyer un signal si vous avez besoin d'aller ? Non, mais nous y arriverons sans problème. Tenir n'est pas le souci. Ce ne sont que des bêtes sauvages qui nous manassent. Mais le majeur problème va être la nourriture d'ici 4 semaines. C'est pour ça qu'il faut aller au maximum vers le Sud. Sinon, ils se débrouilleront pas. Je pense pas qu'ils créeront des terres agricoles en moins d'une semaine, mais au moins ils trouveront de la vie là-bas. Enfin, un peu plus, j'espère. Ouais, puis une fois qu'ils sont arrivés dans les plaines, dans les plaines il y a des lapins, ça grouille. Vézek, alors que tu étais en train de contempler la scène d'un air méditatif, tu vois Zhang revenir vers toi. Merci. Merci. Merci.